Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de temps et d'objectifs. On me pose souvent la question, combien de temps faut-il pour apprendre une langue étrangère ? Évidemment, ça va être une question très difficile, à laquelle on va apporter une réponse nuancée dans cette vidéo. Mon point de départ, ça va être le slogan que je vois revenir très souvent sur Internet, que ce soit sur le web francophone ou anglophone, apprendre à parler couramment une langue en trois mois. Si vous connaissez un peu la blogosphère sur les langues, vous savez peut-être que le site le plus connu s'appelle Front in Three Months, autrement dit, parler couramment en trois mois. Et je me suis interrogé sur ce slogan qui revient comme une sorte d'obsession des trimestres et que je vois un peu partout, parce que, par exemple, la méthode Assimil aura à peu près 90 ans leçons en fonction des langues, ce qui équivaut à une leçon par jour à un peu plus de trois mois. Ce qui est intéressant avec ce délai de trois mois, c'est qu'il va polariser les avis. D'un côté, il va y avoir les gens qui vont dire « vous pouvez apprendre une langue en trois mois » et de l'autre, ceux qui vont dire « non, c'est une arnaque, il faut beaucoup plus de temps pour apprendre une langue étrangère ». Alors moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas me positionner exactement sur ce créneau, donc je ne vais pas avancer un chiffre dans la mesure où, pour moi, ce n'est pas à moi de vous le donner, mais c'est plutôt à vous de définir votre propre durée en fonction de vos objectifs et de la langue que vous apprenez. Parmi les personnes qui disent qu'on peut apprendre une langue en trois mois, le monde va se diviser en deux catégories. Ceux qui vont avancer ça comme un chiffre magique, sans l'étayer, comme une sorte de promesse, ça vous pouvez le fuir parce qu'il n'y a rien derrière. Et d'autres personnes qui vont relativiser ce chiffre, tout d'abord présenter l'objectif de trois mois comme un objectif motivant plutôt que comme une durée à prendre au pied la lettre, et aussi qui vont relativiser ce qu'elles entendent par parler couramment une langue et qui vont l'expliquer. Donc s'il y a cette pédagogie derrière, vous pouvez aller plus loin et voir ce qu'on vous propose. Donc combien de temps faut-il pour apprendre une langue étrangère ? Il va y avoir deux choses, on va définir les termes. Je ne sais pas si vous vous souvenez au lycée, en cours de philo, il fallait définir les termes du sujet pour faire la problématique de la dissertation. Là c'est un petit peu pareil parce que finalement le problème, quand il y a des querelles de chapelle entre les gens qui disent qu'on peut apprendre une langue en trois mois et les autres qui disent que c'est impossible, c'est que finalement, souvent les gens parlent de la même chose mais sans y voir la même chose. Alors je vais vous donner ce que moi je vois dans parler couramment une langue. On peut observer deux grandes tendances. D'une part, il va y avoir les personnes pour qui parler couramment une langue, c'est la parler à un niveau quasiment académique, donc pouvoir l'utiliser à un niveau professionnel assez élevé dans plusieurs domaines, ce qui équivaut sur l'échelle européenne du CECR à un niveau C1 voire C2. Donc là c'est vraiment un niveau de maîtrise très élevé. A l'inverse, il y aura d'autres personnes pour qui parler couramment une langue, ça voudra dire savoir tenir une conversation relativement étoffée sur des sujets familiers, autrement dit un niveau plutôt B1 voire B2. Moi je me range plutôt dans la deuxième chapelle, tout simplement parce que la première, à mon avis, donne un objectif d'apprentissage des langues qui est non seulement démotivant, mais qui est aussi relativement inutile. Je vais expliquer pourquoi. Pour faire un parallèle avec la musique, vous savez que j'aime bien faire ce genre de comparaison, est-ce qu'on va considérer que seules les personnes avec un niveau de concertiste vont savoir jouer dans l'instrument ? Évidemment non, et il y a plein de gens qui n'ont absolument pas ce niveau, mais qui arrivent à se faire plaisir, à jouer des morceaux devant les autres, et il n'y a pas besoin d'atteindre un niveau si élevé. Et sachez que de nombreux polyglottes ne maîtrisent absolument pas la plupart des langues qu'ils parlent à un niveau C1 ou C2, parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce que dans la vie de tous les jours, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire pour pouvoir s'exprimer. Finalement je trouve pour le coup que l'anglais est plus précis que le français, parce qu'en français courant, il va y avoir cette dichotomie entre parler couramment simplement et parler couramment de manière experte. En anglais, si vous allez mettre que vous parlez couramment une langue, vous allez mettre soit « front », ce qui veut dire que vous avez un niveau de conversation courante et que vous pouvez vous exprimer, mais si vous voulez viser le niveau beaucoup plus élevé, vous allez dire plutôt que vous êtes « bilingual ». Donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus précis, et ça montre que ce niveau très élevé qu'on veut atteindre, c'est quasiment un niveau bilingue, comme si c'était votre langue maternelle. Vous n'avez pas besoin de chercher tout de suite à aller si haut. Donc forcément, si on prend comme objectif d'arriver à avoir un niveau de conversation, on voit qu'il faut beaucoup moins de temps que prévu pour apprendre à parler une langue étrangère. Et aussi, méfiez-vous des personnes qui sont un peu trop virulentes et que je trouve un peu élitistes, qui vont dire « vous savez, il faut des années et des années pour parler une langue, avant on ne peut absolument pas l'utiliser ». Ce n'est pas parce qu'elles ont mis des années à apprendre une langue, pas forcément que les bonnes méthodes, que vous allez devoir passer par le même chemin. Peut-être que vous allez apprendre beaucoup plus vite. Et méfiez-vous aussi de ce côté élitiste, parce qu'il y a des personnes qui parlent très bien une langue, certes, mais qui n'aiment pas trop qu'on vienne les titiller sur leur niveau très élevé, et donc qui vont un peu vous décourager par rapport à ça. Maintenant qu'on a vu l'objectif qu'on peut se fixer, qui est dans un premier temps d'attendre un niveau de conversation courante, et si vous voulez attendre un excellent niveau académique, d'accord, mais ça viendra ensuite, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voyons à quelle vitesse on peut apprendre une langue étrangère. Alors là, il va y avoir plein de paramètres qui vont entrer en compte, c'est pour ça qu'il est toujours dur de donner des réponses précises. Le premier, j'en parle assez souvent, ce sont vos compétences d'apprenant, c'est-à-dire que si vous apprenez votre première langue, vous n'apprendrez pas à la même vitesse que si c'était votre huitième. C'est pour ça que les polyglottes ont l'air d'apprendre sans arrêt de nouvelles langues de manière très aisée, c'est parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ensuite, ça dépendra de votre niveau d'immersion et d'investissement personnel, on va dire. C'est-à-dire que si vous travaillez seulement 5 minutes par jour, vous progresserez plus lentement que si vous travaillez une heure par jour avec la même efficacité. Donc là, c'est en fonction de votre effort, c'est relativement évident. Et pour finir, on va parler de la difficulté de la langue. Alors si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime pas du tout ça, cette idée de difficulté. Moi, je parle plutôt d'éloignement ou de proximité avec le français. Donc évidemment, si vous apprenez l'italien, vous allez le parler couramment beaucoup plus rapidement que si vous apprenez le chinois, qui est beaucoup plus éloigné. Et condition, bien sûr, d'apprendre les deux langues avec la même efficacité, parce que si vous apprenez efficacement le chinois, vous le parlerez plus vite que si vous apprenez mal l'italien. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de donner une réponse claire et nette sur combien de temps il faut pour apprendre une langue. Donc à mon sens, si vous avez une bonne méthode pour avoir une conversation courante, il faut quelques mois. Donc ça peut être de deux mois si vous êtes vraiment très efficace avec une langue proche du français. À six mois si vous êtes un petit peu moins efficace, mais avec toujours une bonne méthode et pour une langue plus éloignée. Et ça peut aller jusqu'à une année. Après, si vous voulez parler très bien une langue, ça va vous prendre deux ans, trois ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans une langue, une petite fraction du vocabulaire correspond à l'immense majorité des mots qu'on utilise au quotidien. Par exemple, vous allez dire plus souvent pain que intercompréhension. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, au début, on fait des progrès très rapides, et ensuite on progresse de plus en plus lentement. Par exemple, je pense avoir progressé plus rapidement en japonais que j'ai commencé à apprendre l'an dernier, qu'en anglais que j'ai commencé à apprendre il y a très longtemps, où j'apprends régulièrement de nouveaux mots, mais pas aussi vite. Donc en fait, en réalité, oui, dans un temps très court, on peut atteindre un niveau de conversation courant, parce qu'on va apprendre les structures grammaticales et le vocabulaire qui sont réellement utiles dans la vie de tous les jours, et que les gens utilisent au quotidien. Et c'est pour ça que je conseille de viser plutôt ce niveau conversationnel d'abord, parce que, vu que c'est assez rapide de l'atteindre, c'est beaucoup plus motivant. Et fixez-vous des objectifs sur un temps relativement court, parce que sinon ça va être trop flou. Parce que si vous vous dites, dans 3 ans je veux parler portugais, c'est très bien, mais est-ce que vous avez défini les étapes qui vont vous amener dans 3 ans à parler portugais ? Parce que sinon c'est très flou. 3 ans c'est long dans une vie. Si vous vous dites, dans 3 ans je veux parler portugais parfaitement, d'ici 3 mois je veux déjà avoir les bases, d'ici 6 mois je veux pouvoir me débrouiller au Portugal, au Brésil, etc. Donc si vous faites des jalons, des mini-objectifs dans votre grand objectif, là vous allez pouvoir avoir une base sur laquelle vous appuyez pour avancer. Et c'est là que je reviens sur un outil que j'aime bien utiliser dans l'apprentissage des langues, qui sont les objectifs SMART. Donc SMART c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc si ça vous intéresse, j'ai écrit un article à ce sujet, je ne vais pas m'étendre. Mais voilà, on revient sur le T qui est temporellement défini. Et donc c'est important, en fait, de fixer la durée de votre apprentissage vous-même. Parce qu'en fait une langue ça ne s'apprend pas en 3 mois, 6 mois, etc. sur des durées qui ont été inventées pour vous et plaquées sur votre vie. Non, c'est à vous en réalité de les définir. Et pour terminer, j'insiste à nouveau sur le fait qu'il ne faut pas que cette durée soit trop courte. Parce qu'en une semaine, qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous êtes vraiment très précis, vous allez pouvoir dire par exemple « En une semaine, j'apprends 500 nouveaux mots ». D'accord, c'est très bien. Si vous n'avez pas ce degré de précision dans votre apprentissage, ça ne sert à rien de faire des objectifs trop courts. Et les objectifs trop longs, on l'a vu, ils sont beaucoup trop flous. Vous pouvez en avoir sur le long terme, mais il faut aussi les segmenter. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on parle autant d'apprendre une langue en 3 mois. Parce que finalement, 3 mois, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture. C'est un trimestre, le quart d'une année. C'est relativement visible. C'est un trimestre comme à l'école, par exemple. Et on s'est simplement rabattus sur une durée qui est ni trop courte, ni trop longue, et qui parle aux gens. C'est pour ça qu'il y a cette obsession du trimestre. Et à vous de la reprendre ou non. Et c'est tout simplement à vous de jouer. Par exemple, si vous avez un voyage ou une expatriation en 4 mois, fixez-vous l'objectif. Dans 4 mois, je veux parler à tel niveau cette langue. Et non pas « Je pense qu'il faut 4 mois pour parler cette langue ». Donc voilà, c'est à vous de le faire. Peut-être que ça va vous prendre 2 mois, peut-être que ça va vous prendre 6 mois. Mais dans tous les cas, essayez de définir ça. Parce que, recentrez-vous sur vous. C'est pas parce qu'une personne a dit qu'il fallait tant de temps pour apprendre une langue que ça va marcher pour vous. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est la deuxième que je fais d'affilée sur l'organisation personnelle. Après, c'est sur « Peut-on apprendre plusieurs langues à la fois ? » Si le sujet de l'organisation et de la gestion du temps vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai plus de vidéos sur cette thématique. Et n'oubliez pas que dans quelques semaines, je sors une formation complète dans laquelle on va parler de tout ça. La gestion du temps au quotidien, des objectifs, la motivation. Continuez à me suivre si vous pensez que ça peut vous aider. Et pour l'heure, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer sur « J'aime », à vous abonner, à la partager avec vos amis. Et vous pouvez télécharger le guide « Les 4 piliers pour apprendre les langues » en cliquant sur le lien dans la description et en me laissant votre adresse e-mail. Comme ça, je saurai où vous l'envoyez. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.